Musique de générique Et us tout le monde, c'est Hansei j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui comme chaque semaine pour parler du dernier épisode de dragon ball super donc l'épisode 50 déjà le cinquantième épisode donc de cette série troisième épisode de ce nouvel arc donc je pense quand même qu'il ya quand même des choses à dire sur la série notamment et bien sur le rythme choisi par ce nouvel arc puisque j'ai vu pas mal de réactions sur ce nouveau rythme donc le rythme des scènes de l'intégration des personnages ça j'ai vu des gens qui aimaient beaucoup ce rythme et d'autres qui pas du tout trouvez ça trop lent alors je tenais à vous donner mon avis là dessus alors moi personnellement je trouve que justement dans dragon ball super l'un des gros défauts de la série c'est que ça allait trop vite je trouvais alors sur les deux premiers arcs c'était justifiable un l'arc bilus l'arc résurrection de freezer puisqu'ici on revoyait des choses que pour la plupart d'entre nous on avait déjà vu en film on sentait certainement une volonté des auteurs de vite passer ses arcs pour attaquer la nouveauté donc de dragon ball super les nouveaux personnages de nouveaux arcs mais moi de mon point de vue personnel aurait mieux valu bah à la limite pas les faire et se contenter d'un épisode qui est à la limite récapituler les films et attaquer directement la nouveauté puisque je pense que les gens seraient allés voir les films de toute façon mais donc ça n'a pas été le cas et du coup je vous avoue que j'avais été extrêmement déçu par rapport à ça avec le nouvel arc donc qui opposait l'univers 6 à l'univers 7 dans un tournoi qui était censé apporter la nouveauté dans la ball super pour moi il y avait un gros défaut c'était que ça allait trop vite c'est à dire qu'on nous intégrait beaucoup de nouveaux personnages etc mais on n'avait pas le temps bien d'intégrer les informations de savourer justement ces personnages de créer un petit peu de mystère autour de tout ça puisque tout s'enchaînait très vite même les combats il y avait des fois deux voire trois combats dans un seul épisode donc tout a été vraiment très très vite passé et tous les nouveaux personnages vraiment n'ont pas vraiment marqué nos esprits à part certains qui ont bénéficié d'un traitement un peu particulier comme par exemple hit là ici on a eu droit à un combat qui a duré trois épisodes si je dis pas de conneries qui a marqué un petit peu les gens notamment l'épisode 39 on s'en rappelle et donc du coup c'était vraiment dommage même l'intrigue sur les super dragon ball géante a été balayé en un seul épisode et ça allait beaucoup trop vite on n'avait pas le temps de savourer et donc voilà ça marquait pas forcément son empreinte l'univers dragon ball c'était pour moi c'était un des gros défauts quoi parce que bon dans un manga papier on va pas se mentir le format fait que l'intrigue avance toujours très très vite et souvent et bien les animés rattrapent ça puisqu'ils prennent un peu plus le temps voire par moment c'est vrai trop le temps de développer les intrigues mais on a plus le temps et bien de glaner les informations de les intégrer tout ça et de se poser des questions sur les personnages de les savourer donc voilà c'est une balance à bien doser ici je trouve justement pour ce nouvel arc que c'est plutôt très bien doser c'est ni trop long ni trop court on prend le temps de développer une intrigue on prend le temps d'intégrer des nouveaux personnages du coup ce qui fait que vu qu'on n'en sait pas beaucoup sur eux on glane les informations petit à petit alors forcément les foufous un peu comme moi on aimait des théories un peu farfelues tout ça on se pose des questions on part dans des délires etc mais c'est ça aussi qui est intéressant qui crée un petit charme dans la série puisque voilà on apprend des informations petit à petit un peu à l'image de certains mangas il y a d'autres mangas qui font ça et je trouve que ça pour moi personnellement en tant que spectateur c'est ce que je préfère parce que voilà ça nous amène forcément réfléchir à se poser des questions et comme je vous le dis chaque petit détail du coup prend beaucoup d'importance puisque ça ça va on nous donne des informations à chaque épisode mais petit à petit et pareil ça ça marche aussi pour la mise en scène l'intégration des personnages leur arrivée tout ça on prend le temps on prend vraiment le temps donc voilà moi honnêtement de mon point de vue personnel j'espère que l'animé va continuer sur cette cadence là va garder ce rythme là moi honnêtement ça me convient parfaitement alors sinon l'épisode 50 vous allez me dire mais qu'est ce qu'il raconte du coup il reprend directement et bien avec l'arrivée de black donc à notre époque alors la semaine dernière je vous le disais qu'on avait l'impression que c'était donc au enfin que c'était pas vraiment dû à sa volonté ce voyage dans le temps donc c'est clairement le cas puisqu'on apprend dans l'épisode donc que c'est dû à son fameux anneau donc ça a bien l'air ça un anneau du temps que alors au dire de oui seuls les kaïoshin peuvent posséder hein même les dieux supérieurs au kaïoshin n'ont pas cet anneau là et il ne sert à voyager que dans un seul sens c'est à dire vers le futur puisqu'il est strictement interdit de voyager dans le passé donc cet anneau ne possède pas la capacité de voyager dans le passé alors vous allez me dire mais comment a fait black ben finalement c'est tout con en fait l'anneau a fait écho avec le voyage dans le temps de trunks c'est à dire que trunks en voyagant le temps vers le passé a créé une sorte de faille de brèche on va dire temporelle et l'anneau a fait écho avec ça et ça ça crée un portail pour black donc il a pu voyager donc vers l'époque de nos héros donc forcément il arrive ici alors déjà la mise en scène justement d'alors je vous parlais de mise en scène de prendre le temps je trouve le début d'épisode mais juste magique je le trouve magnifique alors déjà j'adore le thème de black je vous l'avais déjà dit en cette musique là elle est vraiment très sympathique et donc on a cet arrivé avec des gros plans sur lui sur la z team tout ça cette musique qui monte derrière alors moi ça m'a donné des frissons je pourrais remater cette scène dix fois j'aime beaucoup beaucoup ce genre de mise en scène donc très dbz finalement mais j'adore ça et donc on peut constater en plus qu'il a l'air de reconnaître végéta et bilus alors végéta on sait pas dans quelle mesure il le connaît est ce que c'est des réputations est ce qu'il a déjà rencontré on sait pas bilus ça peut sembler logique on reviendra là dessus un peu plus tard il semble le connaître donc voilà arrivée de black à notre époque donc forcément qui dit arrivée de black dit confrontation avec d'autres goku alors on va avoir le droit à un combat ici qui fait plus office de jugement de jauge de leur potentiel il se donne pas vraiment à fond alors bien sûr j'ai vu comme tout combat dans dragon ball ça fait débat sur les potentiels et vous savez c'est vrai que moi même j'aime bien les débats comme ça sur le potentiel des personnages donc j'ai vu beaucoup d'entre vous qui disait oh mais black en fait il n'est pas si puissant que ça si goku était passé en super saijin 3 il aurait défoncé mais moi je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que bon déjà grosse révélation je pense que vous n'êtes pas passé à côté on découvre que black visiblement possède un corps donc là je pense qu'on sait maintenant clairement qu'on a affaire au corps de goku donc ça écarte certaines hypothèses donc déjà les hypothèses sur les cyborgs ou sur gothen est l'hypothèse qui était devenue assez populaire donc ça écarte toutes ces hypothèses là et donc on est plus proche finalement des théories qu'on émettait nous la semaine dernière sur de la possession voire de la copie donc ici serait plus de la possession peut-être un lien donc avec ce fameux kaioshin zamatsu même si c'est pour l'instant trop tôt pour en parler mais ça a l'air de se concrétiser donc de la possession de corps donc si c'est on est vraiment face à de la possession de corps ou de contrôle peut-être de cadavres un peu à l'image d'un néconvenciant mais on va partir sur de la possession si on reprend le cas de ginyu personnage qu'on avait déjà pu rencontrer qui arrivait à échanger de corps et bien on pouvait constater que lui s'était fait battre parce qu'il n'arrivait justement pas à maîtriser le potentiel de goku à développer ce potentiel puisque lui de sa race et bien il était en manière habitué à contrôler un corps qui avait son potentiel décuplé à 100% sauf que les saiyajins et les humains c'est pas trop leur cas puisque eux ils arrivent à brider on va dire leur potentiel à s'économiser et à le démultiplier quand ils en ont besoin donc on peut imaginer que c'est ici le cas avec black qui aurait piqué le corps de goku plutôt son cadavre mais ça je reviendrai ça là dessus un peu plus tard on peut s'imaginer que du coup il a du mal à contrôler cette force et donc c'est pour ça que pour le combat ça vous semble un petit peu plus l'avantage pour goku et black semble pas si fort que ça mais on voit par la réaction de piccolo par les dires de trunks que black développe son potentiel très rapidement en fait moi ce que je pense c'est que black donc certes ne maîtrise pas bien le corps de goku il apprend à l'utiliser petit à petit mais il a une sorte de capacité d'auto-apprentissage qui réagit face à des ennemis puissants c'est à dire que trunks nous disait qu'à chaque fois qu'il rencontrait black il était de plus en plus puissant black on peut se dire qu'ici et bien la force de black fait écho avec celle de goku et je pense que si goku était monté en puissance et bien black serait certainement monté en puissance aussi immédiatement parce que même voilà piccolo lui le dit clairement son qui est augmenté très rapidement et goku fera même la remarque qu'il est pour l'instant difficile de vraiment jauger du potentiel de black en plus à un moment donné donc on peut voir encore une fois l'aura de black elle est assez particulière cette aura si vous regardez bien donc déjà black ne se transforme pas donc si on part du principe qu'il a le corps de goku on peut imaginer qu'il pourrait se transformer en super saiyajin ou ce genre de choses il ne se transforme pas et il tient quand même tête à goku en super saiyajin 2 et il y a un truc qui quand même est assez particulier c'est cette aura que possède black avec des particules un petit peu un peu à l'image des super saiyajin god ou super saiyajin blue donc on peut on peut imaginer déjà que black possède une sorte d'aura un peu divine et d'ailleurs il y a un autre chose qui fait écho à ça à un moment bilus dit un combat goku contre goku ça peut être intéressant et plus tard il dira c'est pas le ki de goku il est étrange son ki donc comme si c'était le ki d'une autre personne l'aura d'une autre personne donc ça accentue encore une fois le fait que finalement le corps de goku soit possédé par une entité autre et que ce soit un caillot c'est peut-être encore une hypothèse voire même un dieu peut-être à cause de cette aura un peu avec des particules cette aura très vraiment qui a un côté un peu divine finalement des nouvelles transformations donc je vous disais tout à l'heure que peut-être qu'on est face à une possession de cadavre je vais vous dire pourquoi forcément vous n'avez pas loupé dans l'épisode on voit black à plusieurs reprises se tenir la poitrine alors comme beaucoup moi ma première réaction était je pense qu'en fait il a juste mal parce qu'il s'est pris deux gros coups dans le torse finalement goku va lui mettre un gros coup de pied un gros coup de poing dans des moments où black est un petit peu donc on va dire étourdi parce qu'il est en train de se faire absorber par la brèche puisque la brèche est en train de refermer d'ailleurs ça appuie aussi le fait que black ici de toute façon ne peut pas utiliser son plein potentiel puisqu'il est sans cesse aspiré par la brèche temporelle donc on n'est pas face à quelqu'un qui peut utiliser son plein potentiel donc au début voilà je me suis dit ça par rapport à cette douleur sauf que quand black donc finalement aspiré par cette brèche va retourner à son époque on peut le voir se tenir violemment c'est la poitrine donc déjà l'image elle fait immédiatement écho donc à la scène quand c19 affrontait goku où goku justement faisait un petit peu ce malaise et se tenir la poitrine parce qu'il avait mal à sa maladie là à son coeur donc moi je trouve que c'est trop gros quoi ça fait vraiment trop écho en plus il s'effondre à terre black et on voit qu'il allaite il a du mal à respirer et il se tient la poitrine donc on est peut-être face à quelqu'un qui aurait pris qui aurait volé le cadavre de goku qui serait mort de sa maladie cardiaque alors pourquoi je vous parle ici de son cadavre et pas tout simplement de goku lui-même parce que et bien black semble ne pas avoir déjà rencontré goku je veux dire quand il lui parle la manière dont il a lui parlé il parle de lui comme si c'était une légende on voit qu'il le connaît mais qu'il le connaît de nom c'est à dire que quand il rentre à son époque il dit alors c'est donc ça la force du super saiyajin sans goku enfin voilà ça donne pas vraiment l'impression qu'il a déjà rencontré en fait comme s'il le connaissait que de réputation et même sa manière de lui parler quand il lui dit montre moi ta force toi je crois que c'était un truc du genre le guerrier le plus puissant de la race des combattants je pense que c'était la race des saiyajins ou un truc comme ça plutôt c'est la traduction peut-être moi que j'ai pu voir qui était pas forcément bonne mais voilà il parle de lui comme c'était un mythe quoi ça donne pas vraiment l'impression de quelqu'un qui l'aurait rencontré et lui aurait piqué son corps donc si on part du principe que goku est mort dans la timeline de trunks de sa maladie cardiaque et que son cadavre a donc été enterré voilà tout bonnement goku peut très bien toujours exister dans le paradis du monde de trunks avec son corps qui a été créé là-bas mais ce kaio ou cette personne eh bien aurait pris possession du cadavre de goku peut-être grâce à cette pota là ou ce genre de choses ça paraît loufoque mais alors ce qui me fait penser ça c'est que je me dis si on est face à ça alors partons du principe que soit vraiment ce kaio shin ce zamatsu si on est face à ça s'il avait piqué le corps de goku au paradis donc dans l'au-delà il aurait pas de problème cardiaque je veux dire une fois que vous êtes mort par exemple goku est mort de maladie cardiaque au paradis il peut pas avoir une maladie cardiaque ce serait complètement con il a un nouveau corps il est entre guillemets il a le corps parfait puisqu'il est déjà mort il y a une autre hypothèse c'est que eh bien goku on sait pas vraiment dans la timeline de trunks on a toujours dit qu'il était mort de sa maladie cardiaque mais peut-être qu'il a cherché à s'en sortir et qu'il a pris contact avec un kaio qui lui a peut-être donné une solution avec la boucle d'oreille je ne sais quoi qu'il lui est promette qu'il allait survivre et puis c'est jouer de sa naïveté pour lui piquer son corps mais ça j'ai vraiment un gros doute là dessus parce que black comme je vous le disais tout à l'heure ne donne vraiment pas le sentiment de connaître son goku enfin voilà toujours un gros mystère autour de ce personnage et nul doute que son potentiel je pense qu'on a pas fini de le voir je pense qu'il est beaucoup plus puissant que ce que pour le moment il laisse paraître c'est juste qu'il faut qu'il développe son énergie et bon vous êtes nombreux à me faire cette remarque par rapport à l'interview de toriyama qui parlait d'un nouvel ennemi aux cheveux blancs c'est vrai que vous êtes beaucoup à dire et si la transformation est-ce que black va pas se transformer et que en gros sa transformation divine il aurait des cheveux blancs je vous avoue que moi aussi j'y crois pas mal à ça j'y crois beaucoup à une sorte de super saajin white on va dire entre guillemets qui ferait écho au super saajin blue j'y crois énormément à ça oui parce que déjà avec son aura divine et tout c'est vrai qu'on peut beaucoup y penser mais bon pour le moment c'est trop tôt pour s'imaginer ça mais je pense que black aura sa transformation je pense pas que dans cette arc beaucoup aura une nouvelle transformation par contre je pense que black lui en aura une aura l'équivalent du super saajin blue mais version maléfique quoi ça peut être très intéressant ça et donc du coup autre chose par rapport à la potala une petite anecdote que je voulais quand même vous dire c'est que moi j'arrêtais pas de me dire putain mais personne fait de réflexion par rapport à cette boucle d'oreille dans l'anime j'entends bien sûr puisque bilus et wizz vont tout de suite s'arrêter donc sur la bague sur la bague avogée dans le temps tout ça mais putain le personnage il a une énorme boucle d'oreille à l'oreille je veux dire ça saute aux yeux et je me disais il y a bien quelqu'un qui va faire une réflexion sur cette étrange boucle d'oreille peut-être wizz ou bilus mais non personne personne donc bon je pense que de toute façon c'est pas pour nous révéler l'intrigue trop rapidement mais voilà nul doute que cette potala elle est un petit peu la clé du mystère je pense c'est trop gros de toute façon donc ensuite dans cet épisode moi il y a d'autres trucs que j'ai beaucoup aimé niveau mise en scène c'est notamment la scène avec Vegeta donc Vegeta qui vient entre guillemets réconforter son fils Trunks donc puisque la machine à voyager dans le temps a été détruite au moment où Black est absorbé par la brèche et donc on retrouve un Trunks à genoux voilà face au débris de sa machine donc sans nouvel espoir pour repartir vers le futur et là on a Vegeta donc avec une magnifique musique un petit peu au piano qui lui dit ne baisse pas les bras on trouvera un moyen et donc en plus il le regarde pas en face il regarde vers l'horizon voilà il a toujours ce côté un peu fier et waouh ça m'a donné des frissons parce que là on retrouve le Vegeta des deux premiers marques de Dragon Ball un Vegeta qui a un peu de mal à livrer un peu ses sentiments qui est un peu plus renfermé, plus froid et c'était vraiment grandiose de retrouver ça c'était... ouais j'ai adoré et alors je sais pas si c'est moi je voulais revenir sur Vegeta aussi je sais pas si c'est moi mais je trouve que Vegeta depuis l'arrivée de son fils a complètement changé de comportement en fait on retrouve vraiment un Vegeta et bien beaucoup plus renfermé beaucoup plus froid comme si vous lui montrez à son fils je n'ai pas changé je suis toujours le fier Saiyan que tu as connu voilà et on retrouve ce Vegeta là et c'est plaisant c'est vraiment plaisant à voir et du coup c'était touchant je trouve cette scène voilà où il lui dit en gros de pas baisser les bras et enfin il y a du mal à lui montrer finalement son amour pour lui mais il lui dit voilà en gros je serai là pour toi quoi et ça c'était vraiment beau quoi j'ai vraiment beaucoup aimé ça et donc l'épisode après il se terminera donc avec la machine à voyager dans le temps donc de Cell donc récupéré pour ceux qui ne se rappellent pas durant l'arc cyborg donc quand Piccolo venait de rencontrer Cell et qu'il lui explique qu'il a tué Trunks dans le futur mais qu'il ne trouvait plus les cyborgs et donc il est reparti il est monté dans la machine en se remettant d'embryon et il est reparti donc dans le passé et donc cette machine avait été récupérée par Trunks à l'époque il l'avait mis dans une capsule et sa mère vraisemblablement l'a récupérée et l'a gardée donc ils vont se servir de cette machine pour pouvoir voyager dans le temps donc déjà on peut être sûr que l'intrigue la suite de l'aventure va se passer dans le futur nul doute que Vegeta et Goku et au moins Mirai Trunks vont repartir vers le futur pour affronter Black donc ça c'est très intéressant c'est une première dans la série alors après est-ce qu'on aura que Vegeta Goku et Trunks ils vont partir dans le temps on ne sait pas peut-être qu'il y aura d'autres personnages comme Gohan comme les dieux je ne sais pas si Bilus et Whis je pense que Bilus et Whis ne suivront pas de toute façon ce ne serait pas très intéressant qu'ils suivent après peut-être que Whis avec son bâton il aura la capacité de voir quand même les combats alors pour que la team puisse voir je ne sais pas mais je ne les imagine pas enfin enfreindre cette règle là parce que Zeno je pense qu'il ne serait peut-être pas trop d'accord avec ça et donc voilà l'épisode se termine comme ça donc encore une fois un épisode très intéressant et bon dieu on a envie de savoir qui est Black donc j'ai vraiment hâte de voir ça alors les amis on va parler maintenant de la preview de l'épisode 51 l'épisode de la semaine prochaine donc avec le petit cliffhanger qu'on a eu à la fin de l'épisode 50 on peut voir que Mai n'est visiblement pas morte donc l'épisode va tourner beaucoup autour de ça entre la relation de Mirai Trunks et de Mai donc je pense qu'on va voir pas mal de flashbacks puisqu'à un moment on voit Trunks en Super Saiyan affronter Black je pense que ça c'est des flashbacks tout simplement je pense pas que Trunks va repartir dans le futur dès le prochain épisode on aura peut-être certainement le droit à des scènes justement où on verra Mai actuellement dans le futur en train peut-être de créer une résistance tout ça d'affronter Black ou de moins survivre pour faire écho un peu ça et donc ça va beaucoup tourner autour de ça on voit pas plus de choses que ça dans la preview par contre moi je voulais revenir sur un petit détail justement sur l'incohérence de l'âge de Mai donc je me disais beaucoup qu'il y avait une incohérence alors je sais pas si elle sera expliquée ou pas mais finalement la jeunesse de Mai c'est peut-être pas tant une incohérence que ça c'est peut-être dû au fait que certaines choses et bien sont inéluctables on va dire que certains événements dans quoi que vous modifiez dans le futur ou quoi que ce soit doivent avoir lieu et on peut se dire peut-être que si Mai admettons que la bande à Pilaf avait réussi à réunir les Dragon Ball un petit peu avant l'attaque des cyborgs et donc a fait la même connerie s'est rajeunie et bien son âge peut totalement correspondre à ceci de Trunks finalement dans le futur mais il faut partir du principe qu'ils aient réussi à faire ça avant que les cyborgs tuent tout le monde et notamment Piccolo ce qui fait que les Dragon Ball ont disparu on peut se dire que son âge colle totalement après donc des années plus tard c'est la réussie à survivre aux cyborgs et tout ça donc je sais pas si ce sera expliqué ou pas mais voilà ça peut ça peut coller finalement voilà donc du coup j'ai pas plus de choses à dire sur la preview puisque bon là y'a pas y'a pas grand chose à en dire mais j'ai quand même hâte de voir ça de voir aussi le fait qu'on prenne le temps de nous expliquer la relation qu'il peut y avoir entre certains personnages c'est très intéressant et du coup et bien on se retrouvera la semaine prochaine pour parler du prochain épisode comme d'habitude n'hésitez pas vous à me donner votre avis sur l'épisode vos théories votre analyse si vous êtes d'accord aussi et bien avec ma petite théorie sur la possession de Black par un K.I.O par ce fameux Zamatsu on verra en tout cas j'ai hâte de voir comme toujours la suite je vais vous souhaiter un excellent manga un excellent animé tchuss et bienvenue sur l'épisode sur l'épisode – Sous-titrage FR 2021